Yo, salut la Team Z ! On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de la Zone Manga, la série dans laquelle je vous présente deux mangas que j'ai appréciés afin de vous les faire découvrir et de vous partager mon avis dessus. Aujourd'hui, épisode spécial sur les jeux de plateau. On commence tout de suite avec le premier manga, Icaru no Go. Icaru no Go est un manga dessiné par Obata Takeshi et écrit par Otta Yumi, publié en France chez les éditions Tonkame et terminé en 23 tomes. Ils sont sortis en 2003 en France et ils appartiennent au genre sport fantasy. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Icaru. Un jour, il va trouver dans son grenier une table de Go. Alors le Go, c'est un petit peu comme les échecs, mais en version japonaise. Vous avez des pions, donc des noirs et des blancs, et un plateau. Et le but, c'est de placer ces pions sur les intersections des lignes, un à un, afin de vous constituer un territoire. Bon, c'est assez compliqué, mais justement dans le manga, Icaru ne sait pas jouer du tout non plus. Et là, surprise, tout d'un coup, il y a un fantôme qui sort de la table de Go. C'est le fantôme de Sai Fujiwara, un génie du jeu de Go à l'époque Eyan, donc entre le 8e et le 12e siècle au Japon. Sai va alors rentrer dans le corps d'Icaru pour pouvoir jouer au Go. Et peu à peu, le jeune garçon va devenir passionné par le Go. Il va apprendre comment on joue et va participer à des tournois pour affronter des joueurs de plus en plus forts. Faire un pari d'écrire un manga sur un jeu occidental totalement inconnu pour les Européens, c'est assez risqué et c'est surtout très original. Les dessins sont très expressifs, ils instaurent vraiment une ambiance dans l'histoire. Les parties de Go sont expliquées simplement, et si vous aimez les jeux de plateau, vous allez rapidement devenir accro au Go. D'ailleurs, il y a des applications sur téléphone qui permettent d'y jouer, et il y a même des sites sur ordinateur. Mais rassurez-vous, pour comprendre l'histoire, vous n'aurez pas besoin de savoir jouer. C'est sûr que le scénario va tourner totalement autour de ce jeu, mais les personnages sont attachants et touchants, et leur vision du monde peut parfois s'exprimer grâce au Go, c'est vraiment intéressant. Le personnage de Sai apporte de l'humour, je vous conseille vraiment de lire Ikaru no Go, qui est pour moi un shonen classique, qu'il faut au moins essayer de lire une fois. Il y a également une version animée qui est sortie et qui compte 75 épisodes, mais je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas vous en dire plus dessus. On passe au deuxième manga de cette vidéo, Alasso du Roi. Alasso du Roi est un manga de Minori Kiguchi et Takashiro Wakamatsu, publié en France chez les éditions Kana et terminé en 4 tomes. C'est donc une petite série. L'histoire se passe au Japon, sur une petite île, où un jeune garçon nommé Hippei rêve de vivre des aventures hors du commun. C'est un enfant très curieux et enthousiaste. Un jour, une nouvelle élève va arriver dans sa classe, l'élément déclencheur dans beaucoup de mangas, une petite fille du nom de Hime. Hime va faire découvrir à Hippei les échecs et le jeune garçon aura alors une véritable révélation. Il a enfin trouvé la discipline qui le fait palpiter. Hime apprend à Hippei à jouer aux échecs et il s'avère que le jeune garçon a un véritable don. Il visualise très bien le jeu de son adversaire et prend énormément de plaisir à jouer. Pour lui, le plateau de jeu est une plaine et les pions sont des personnages fantastiques. Donc quand on voit le jeu à travers Hippei, on voit le cavalier par exemple qui se soulève, qui commence à bouger et à attaquer les pions. C'est super bien dessiné et c'est très très bien fait. Mais Hime est contrainte de quitter l'île et Hippei va alors s'entraîner afin de participer à des tournois pour la retrouver au sommet. C'est le début d'une belle ascension et d'une grande aventure. Vous l'aurez compris, A l'assaut du roi est un manga totalement consacré aux échecs. C'est déjà un jeu qu'on connaît un petit peu mieux. C'est un peu l'équivalent de Icaru Nougo, mais version échecs justement. Même si vous n'avez jamais joué à ce jeu, il n'est pas trop tard pour apprendre. Non, plus sérieusement, il n'est absolument pas nécessaire de savoir jouer aux échecs pour apprécier ce manga. Certes, parfois vous aurez un peu de mal avec les cases qui représentent le jeu, mais Hippei a une approche tellement enfantine et imaginative des échecs et du plateau que le côté « stratégie barbante » passe totalement à l'attrape. Les dessins de ce manga sont simples, mais très beaux et le héros principal est vraiment attachant. A l'assaut du roi comporte seulement 4 tomes. C'est un manga vraiment sympa, pas indispensable, mais très léger et posé que je vous invite grandement à tester. Popopo Lariman et... C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en me donnant votre avis sur les mangas que j'ai présentés si vous les avez lus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501